ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre nouvelle mise à jour 1.19.60 donc petite mise à jour il n'y a pas énormément de choses ça veut dire qu'il va y en avoir une grosse je vous préviens maintenant n'oubliez pas dans un mois on a l'anniversaire et sos donc ça va annoncer une grosse mise à jour avec un gros 7 c'est pour ça que celle là elle est toute petite principalement ils ont fixé beaucoup de bugs et nous ont ajouté quelques petits trucs donc déjà par rapport aux stats transfert on va avoir tous les chefs avec une puissance minimale une petite puissance ça va plus compter et ça va changer tout on verra ça dans la prochaine saison comme je vous l'ai dit la dernière fois on a eu une petite semaine avec un double transfert mais c'était pour ceux qui n'aient pas pu participer au premier transfert mais le prochain transfert tête je pense que ça va être quelque chose septembre ou après l'anniversaire quelque chose comme ça je pense septembre donc là on verra toutes les mises à jour avec la nouvelle limite à 3b 5 de puissance et non plus 2.1 donc ça ça va énormément changé ensuite on va aller voir ça tout de suite après les recherches hippiques on a des héros limitless on a des gènes on gène 12 gène 13 c'est juste magnifique c'est le moment d'utiliser vos recherches hippiques tous ceux qui ont économisé je sais que vous êtes énorme en avoir 5000 6000 à jamais les avoir utilisé bah là c'est le moment recherches hippiques on va aller voir ça ensemble ensuite ils nous ont retiré on avait six skins skills excusez moi pour les troupes ils nous ont enlevé deux le héros damage réduction et le final héros on va aller voir ça après et optimisation de la description des skills dans les héros limitless résonance donc déjà au niveau des skills troupes ce qu'ils nous ont enlevé c'est les deux donc apparemment pas tout le monde certains les voient encore mais en tout cas on n'a plus possibilité de les enlever dans le drop donc est-ce qu'on ne peut plus les dropper en craft en est-ce que ça va être disponible que en pack je sais pas en tout cas on n'a plus la possibilité de les enlever ensuite les héros limitless ça c'est juste magnifique et les recherches j'ai des comptes bon là y'a rien j'ai utilisé pendant le live regardez même là un lucy donc pour vous dire à peu près on avait utilisé 750 recherches épiques et on a eu 30 fragments de nicolas 30 25 fragments de lucy et 23 de madi par contre la caisse spéciale en haut des pourcentages elle est juste magique c'est du full limitless pratiquement 80% de fragments limitless dans ces caisses là c'est juste magique franchement les fragments ça va nous donner envie de récupérer plus de potions donc c'est cool et on va pouvoir augmenter nos héros même moi il ya des héros je sais pas si cela si cela je les ai max et de chez max et mais voilà on sait qu'on a les héros limitless il va me falloir des fragments pour la prochaine gêne donc triche jeb et wolf donc c'est cool ça je sais que dans les prochaines recherches épique bientôt on aura d'autres héros donc c'est vraiment cool voilà petite mise à jour vraiment cool vraiment simple ensuite attention on a un petit mise à jour dans la mise à jour ils nous ont rajouté des décorations qui maintenant nous apportent des points donc pensez bien à clem votre mail est allé installer toutes vos décorations donc vous les avez tout là vous allez avoir toutes celles comme je vous ai dit donc ou si c'est la première fois que vous venez ça va vous afficher news sinon toutes celles où il ya écrit 1 sur 1 vous devez venez les installer simplement et puis bah je pense que c'est des nouvelles statues qu'on va devoir augmenter voyons voir ça celle que je voulais mettre absolument le fantôme le fantôme est ce qu'on va devoir améliorer notre fantôme maintenant il va être à améliorer attaque troupe oh là 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 ok donc voilà on a énormément là ça m'a apporté quoi rien niveau 1 je suis niveau 1 donc bah rien j'ai rien si un troupe qu'est ce que ça m'apporte le niveau 1 ça m'apporte quoi à 1% d'attaque 1% de défense c'est pas mal là avec toutes les décorations que je récupère j'ai dû récupérer 10% on en a récupéré plein elles sont 0 sur 1 il y en a plein installé encore il y en a encore tellement installé hop encore ici il faut installer celle là on a récupéré énormément le tigre oh là 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 tout si tu nous donnes toutes nos décorations deviennent des décorations 1 oh là là regardez c'est magique toutes celles que j'ai pu récupérer c'était des décorations gratuites normalement c'est vous les avez aussi un c'est des décorations qui est récupéré dans des skins event ni plus ni moins c'est bon elles sont toutes mises elles sont toutes mises par contre si je dis pas de bêtises comme je voulais expliquer la dernière fois va falloir parce que j'ai vu que celle là rapporte des points maintenant hop tu me rapporte des points donc on va aller te mettre et voilà bon bah c'est cool on a récupéré quoi avec tout ça donc celle là 1% d'attaque et de défense celle-ci 1% d'attaque et de défense 1% d'attaque et de défense mais c'est cool tout ça 1% d'attaque vous regardez moi tout ça qu'est ce que c'est beau donc voilà pensez bien à venir clem votre mail à récupérer toutes vos décorations même moi je vais aller vérifier que j'ai bien tout installé et puis voilà ça va nous faire forcément on va avoir des packs pour les augmenter la petite statue lanterne je l'aimais bien voilà maintenant elle est ici donc voilà j'espère que cette petite vidéo à mise à jour 1.19 points 60 vous aura plu sur ce je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée n'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je ne vous brûlez ciao ciao survivants